donc salut les gars sur sa chaîne je pense que vous m'avez déjà vu si vous la suivez depuis un moment et j'espère vous m'avez déjà vu dans une vidéo où on compare les villes toronto montréal et ottawa du coup bah moi c'est flora flora adventure you know et du coup on se connaît depuis deux ans deux ans et demi mais c'est un jeu avant se rencontrer un peu 2021 septembre de 2021 ah ok on a dépassé septembre 2023 ma compagnie c'est tellement quelque chose là ouais j'ai vu commentaire j'avais l'aïque normalement mais ouais donc du coup on se connaît depuis tout ce temps et franchement faut avoir un afro queen dans sa vie donc en fait flora elle s'en va dans quelques jours du canal après quatre ans dont je voulais lui poser juste quelques questions par rapport à j'en fais ressenti son parcours et c'est un dévaisse certains d'entre vous donc la première question c'est c'est quoi le bilan après quatre ans au canada oui vite fait un bilan vite fait de quatre ans au canada c'est énormément de remise en question énormément de je sais pas qu'est ce que je vais faire de ma vie jusqu'à ce que je trouve enfin des rencontres juste incroyable je suis pas quelqu'un qui a énormément j'aime pas avoir énormément de monde autour de moi j'aime j'ai la flemme de rencontrer les gens et le fait que j'ai un petit comité et tout j'ai pas besoin d'avoir dix mille amis moi le peu que j'ai et on fait partie le peu d'amis que j'aime fait moi ça me suffit je privilégie la qualité à la quantité tout simplement du coup ça a été des personnes vraiment qui je sais qu'ils sont toujours dans mon coeur et que au concert on se verra plus autant comme on se voit quand j'étais au canada mais je sais qu'on se verra peut-être une fois par an je vais faire en sorte au pire des cas je paierai un billet tous les ans pour que pour l'été et du coup et c'est aussi on va dire pendant ces quatre ans c'était aussi un moment où j'ai eu pas mal d'opportunités je me suis réorienté professionnellement avant juste le plus haut poste que j'ai eu c'était manager et ça me dans des magasins et ça m'intéressait plus parce que c'est beaucoup de services à la clientèle les clients qui se plaît en h24 un moment j'avais envie de gouver du coup voilà c'était la pâtisserie ça me plaît bien mais maintenant fait mon corps j'ai que 25 ans pour l'impression d'avoir le corps d'une femme de 70 ans c'est ça donc pour l'instant je sais pas ce qui sera la suite mais je sais qu'au fait le canada ça vraiment été une étape cruciale dans pour que je grandisse pour que je me rise pour que je me découvre moi même parce qu'à beaucoup de moments aussi j'étais seule aussi je devais faire les choses face à moi même et que personne n'a pouvait m'aider c'est à moi de faire les choix donc c'est une espèce que franchement si c'était à refaire je serais pareil et je suis contente au fait de l'avoir vécu c'est vrai que beaucoup de gens désolé je parle trop et que je sais que beaucoup de gens me faisaient dire ouais tu vends trop le canada ou et tout mais c'est pas que je vends le canada c'est je vends la façon dont je le vois dont je l'ai vécu c'est sûr que c'est pas toujours beau tout rose qu'il ya des fois il ya des difficultés il faut savoir accepter les défauts d'un pays si tu veux rester j'ai voulu y rester ça fait quatre ans et voilà qu'est ce que je vais retenir du canada bah c'est des rencontres incroyables des amitiés que je sais que j'aurais pas peut-être ailleurs et tout et donc qui feront toujours partie de moi qui m'ont fait aussi grandir c'est des opportunités de travail que j'ai eu bah j'ai travaillé pour le fermont reine elizabeth c'était pas tous les jours tout beau tout rose mais en termes d'argent c'était très bien on va pas se mentir et on va pas se mentir c'est aussi un très grand nom donc c'est cette opportunité là que j'ai eu alors que je venais de sortir de l'école et voilà en fait c'est les rencontres que j'ai fait et l'opportunité que j'ai eu en train de travailler ouais c'est ça et j'ai eu mon premier appartement au canada je crois pas que ouais en france j'aurais jamais enfin c'est galère je trouve je te jure en plus tu as dix mille personnes pour un appartement alors que là j'ai fait la visite le jeudi vendredi elle m'envoie les papiers samedi elle accepte mon dossier donc ouais c'est beaucoup de choses de première fois on va dire que j'ai fait au canada oui si tu es courageux si tu as les épaules pour parce que le canada c'est pas tout beau tout rose il ya des défauts il ya des défauts comme il ya des qualités à toi de savoir si tu es capable avec les défauts c'est pas tout le monde qui va trouver un travail à 30 dollars de l'heure parfois tu vas commencer avec un petit travail qui va payer le salaire minimum avant de trouver quelque chose dans ton domaine ou quelque chose que peut-être que tu veux faire une réorientation du coup je le conseillerais à oui aux immigrés qui voudraient peut-être aussi changer peut-être aussi de vie qui parce que je trouve que le canada c'est un endroit où tu peux même il ya certains métiers en tout cas parce qu'il ya des métiers genre si tu es médecin pour un diplôme des expériences mais il ya des métiers où tu n'as pas besoin d'avoir un diplôme et on va te donner l'opportunité on va regarder si tu travailles si tu travailles pas bah bye mais du coup en fait c'est un endroit on peut te donner les opportunités c'est pas tous les jours facile faut s'acharner des fois tu auras de la chance des fois tu vas dire mais au fait il sait quoi le ciel me tombe sur la tête donc ouais je le conseillerais à un émigré s'il a les épaules dures les épaules pour supporter tu vois